Le 5 juin 1980, la 20ème étape de ce Tour d'Italie entre Claes et Sondrio, la veille d'un contre-la-montre individuel de 50 km. Et bien la formation Gitane va mettre le feu à la course pour cette dernière opportunité pour Bernard Hino de distancer les meilleurs rouleurs et pourquoi pas mettre en difficulté le maillot rose Panizza. D'abord à l'avant de la course, ils ont mis Beccas, le Huillou et surtout Bernardo. Bernardo va être à l'avant de la course tout seul sur les 24 km d'ascension à 7% de moyenne. Et les plus de 1800 mètres de dénivelé, Bernard Hino lui a lâché ses rivaux dans cette montée et va rejoindre peu avant le sommet son équipier Bernardo. Bernardo va réaliser une grosse descente, limite il va faire peur à Bernard Hino. Ils vont ensuite parfaitement s'entendre, ces deux coureurs de la même équipe, deux coureurs français. Derrière, l'écart va se creuser. Ils avaient seulement, entre guillemets, deux minutes d'avance au sommet du Stelvio. Eh bien, l'écart va continuer à s'accroître et va même plus que doubler puisque l'écart va monter à plus de 4 minutes en faveur des deux coureurs français. Et finalement, après 6h24 de course, c'est Jean-René Bernardo qui lève les bras et surtout Bernard Hino qui les lève aussi puisqu'il va remporter ce Tour d'Italie après ce coup de force incroyable dans le Stelvio. Derrière, eh bien, le groupe de contre est réglé par Pecha devant Prime, Bataglin, Baron Kelly, Panizza, Le Maillot Rose et Nathalie. Derrière, ça a plus de 8 minutes avec Fatato et Colombo. Et au classement général, Bernard Hino prend les commandes avec 3-14 sur Panizza et 4-39 sur Bataglin. Sous-titrage Société Radio-Canada